Bonjour. Bonjour. Alors, émission radio, émission sur Youtube un peu spéciale. Dans un atelier collectif qui se réunit le lundi à Obena, nous avons souhaité faire des émissions de lutte pendant l'été sur les sujets sociaux. Parce que Fréquence 7, entre autres, dans laquelle on produit des émissions assez fréquemment, pendant l'été, ne fait pas d'émissions dites politiques ou sociales. Pas sur ces sujets-là. Donc, on a souhaité avoir des émissions de lutte. Et on a souhaité faire cette émission qui s'appellera l'été citoyen. Et on va traiter des sujets sociaux avec des gens qui viennent en tant que citoyens ou en tant qu'association ou des syndicats ou des gilets jaunes engagés. Voilà, c'est ouvert à plein de gens. Et aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui vient pour le MRAP. Alors, tu vas nous expliquer aussi ce que c'est le MRAP. Et quelqu'un qui vient en tant que gilet jaune qui a été attaqué au portefeuille. C'est ça. C'est ça, Manny ? Voilà. Donc, voilà. Ça enregistre. On est parti. À vous. Moi, je viens au nom du MRAP. Le MRAP, c'est le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. C'est un mouvement national. Sur Obona, on a une antenne locale. Pour présenter rapidement un peu nos objectifs et ce qu'on fait dans l'année, on fait beaucoup d'accompagnement juridique, avec des permanences juridiques, accompagnement pour l'obtention de titre de séjour, d'asile, pour les personnes en situation régulière ou en situation irrégulière. On fait de l'accompagnement humain, de l'accompagnement matériel, hébergement, etc. On est là aussi dans un but entre guillemets politique, dans le sens où un de nos buts, c'est d'énoncer les politiques migratoires du gouvernement français. On est là aussi pour apporter un autre discours à l'encontre de ce qu'on peut entendre dans les médias par les politiques. Et vu qu'on a un mouvement contre le racisme aussi, on parle de racisme. Et là, du coup, pourquoi on est là l'HUMRAP ce soir ? C'est pour parler des violences policières contre les personnes d'origine immigrée et les migrants, qui ont un caractère bien spécifique, un caractère systémique, structurel, dans la société française. Et du coup, c'était aussi pour faire écho à tout ce qui s'est passé au mois de juin, toutes les manifestations qui ont eu lieu dans les grandes villes pour dénoncer ces violences policières. Alors, pourquoi ça a pris à ce moment-là, au mois de juin, et que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas une manifestation contre les violences policières ? Déjà, il y a eu toute la période de confinement, où les violences policières, elles ont été exacerbées, parce qu'il y a eu un contrôle très important de la population, beaucoup dans les quartiers populaires, ce qui était déjà le cas avant le confinement. Mais là, ça s'est exacerbé, parce que le contact avec les policiers s'est multiplié. Les policiers, comme de partout, ils étaient y contrôlés, les gens, dans la rue. Et les événements déclenchères, ça a été toutes ces vidéos qui sont passées sur les réseaux sociaux, où on voit clairement des violences policières avec un usage abusif de la force, qui aboutit quand même à des décès, au contact de la police. Là, je lisais un article de Mediapart, où pendant la période de confinement, c'est 12 personnes qui sont mortes entre les mains des policiers, suite à des courses-poursuites, des morts en cellules de dégrisement, des tirs par balle, etc. Et ces violences ont été complètement exacerbées pendant le confinement. Ça a pu faire écho aussi aux manifestations qu'il y a aux Etats-Unis, après la mort de George Floyd. Donc, par rapport aux manifestations qu'il y a eu en France, ça a bien pris. Il y a eu 100 000 personnes le 13 juin, à Paris, par exemple, qui réclamaient la justice et la vérité pour toutes les victimes de ces violences. Et avec le soutien de collectifs qui existent depuis des années, comme le Comité Vérité et Justice pour Adama, qui existe depuis des années pour dénoncer ces violences policières. Alors, pour parler des violences policières, à l'encontre surtout des personnes issues de l'immigration, on voit bien que depuis les périodes coloniales et avec l'arrivée de la main-d'oeuvre immigrée en France, il y a eu un besoin de contrôler ces populations qui sont arrivées en nombre. Et les violences policières, à l'encontre de ces populations, elles sont bien particulières, ce qu'elles ciblent les personnes racisées. Racisées, pas dans le sens où les races existent. Racisées, c'est un terme sociologique qui dénonce l'assignation de ces personnes à une race qui serait supposée à une assignation particulière. Oui, parce qu'une race humaine, il n'y en a qu'une. Voilà, ça a été démontré biologiquement, il n'y a pas de race qui existe, c'est leur traitement spécifique qui fait qu'en sociologie, on a besoin de parler pour dénoncer ce traitement différentiel dans les populations, de parler de personnes racisées. Et aussi, bien sûr, qui s'attaquent aux personnes précaires, comme on peut le voir par rapport aux gilets jaunes. Par des coups et blessures qui sont volontaires, avec une violence utilisée à titre comme une punition envers ces populations, avec un usage illégitime de la force, comme l'a dénoncé Amnesty International récemment. Des méthodes violentes, des techniques spécifiques, une politique de gestion vraiment particulière sur les cachets populaires. Ça va être, par exemple, une forte présence de la police, avec un quadrillage des quartiers populaires, une occupation militarisée avec des armes particulières, les flashballs, les tasers, des contrôles d'identité au faciès abusifs et très répétitifs, des fouilles au corps, des courses-poursuites, qui sont pour cent très réglementées en France. C'est-à-dire que les courses-poursuites, ça doit vraiment être fait que si la personne représente un danger. On ne fait pas une course-poursuite à quelqu'un juste parce qu'il s'en va quand il voit la police. C'est interdit par la loi. Je me permets de faire une petite discrétion parce que pour ne pas te laisser toute seule à parler c'est vrai que tu faisais une relation tout à l'heure quand on était en train de préparer l'émission sur le fait que ces violences policières à un moment donné s'exprimaient que dans les quartiers et à la limite, il y a plein de gens qui disaient peut-être que finalement c'est entre guillemets normal ou en tout cas ça sert le confort d'une société apaisée quelque chose comme ça. Et à partir du moment où elles se sont exprimées sur les gilets jaunes, on voit qu'elles pourraient s'exprimer d'une façon beaucoup plus large encore parce que pour l'instant c'est peut-être les gilets jaunes assimilés à des gens en situation précaire mais les classes moyennes sont très près de tout ça. Pourquoi on pensait que c'était normal entre guillemets qu'il y ait des violences policières dans les quartiers populaires et que ça a affolé personne parce qu'il y a un imaginaire raciste, structurel dans la société française avec un imaginaire véhiculé par les médias et les politiques que dans les quartiers populaires c'est la loi de la jungle c'est un lieu sans foi ninois et que après tout c'est normal que les policiers fassent la loi et qu'il y ait un traitement spécifique et ça je tiens vraiment à dire ça vient d'un imaginaire vraiment raciste envers ces personnes issues des anciennes colonies il faut savoir l'histoire de la police elle est imbriquée dans l'histoire coloniale on a importé des méthodes issues des colonies dans les quartiers populaires avec par exemple des recrutements d'administrateurs qui étaient dans les anciennes colonies des gens qui ont participé à la guerre d'Algérie et du coup les gilets jaunes où là on se disait que c'était peut-être normal qu'il se passe dans les quartiers populaires et bien là les gilets jaunes ils ont mis en exergue le rôle fondamental de la police qui n'est pas que comme tu disais tout à l'heure les gardiens de la paix qui sont là pour maintenir un ordre social il y a un besoin de maintenir un ordre social dans les quartiers populaires pour maintenir ces gens dans une situation précaire et qui ne se révoltent pas de leurs conditions de vie précaires et différenciées et là on a pu voir avec avec les violences sur les gilets jaunes et bien que non en fait la police a été là aussi pour maintenir un ordre social un ordre hiérarchisé par classe et par race entre guillemets sur la population Alors c'est vrai qu'il n'y a pas eu jonction entre les gilets jaunes et les gens des quartiers et je pense que c'est vrai que le pouvoir aurait été très mal si cette jonction s'était faite mais bon elle ne s'est pas faite Après ça reste que mon avis peut-être de ce qui a pu être un peu analysé la jonction n'est pas faite ce qu'il y a un tel apartheid par rapport à ces populations dans les quartiers populaires avant il y avait déjà plus de mixité sociale et raciale toujours entre guillemets mais du coup toutes les classes un peu ouvrières blanches qui ont pu partir de ces quartiers et qui ont avancé socialement enfin dans l'échelle sociale sont parties en fait donc qui reste dans les quartiers populaires c'est plus que les gens d'origine immigrée et fortement précarisés avec une gestion vraiment spécifique c'est ce qui explique ce fossé je pense entre les manifestants et les gens issus des quartiers populaires où la jonction ne se fait pas parce qu'il y a eu un fossé créé par les politiques de la ville économique etc qui fait qu'il y a eu forte distanciation entre deux parties de la population il n'y a pas eu d'intégration sociale et économique on peut on n'a pas en tout cas si on regarde ici mais même dans des grandes villes moi je vivais avant à Toulouse ou voire même à Carmont-Ferrand il y a des grandes cités aussi donc les quartiers populaires ce sont comme tu dis c'est des quartiers populaires c'est pas des quartiers du milieu c'est des quartiers populaires la composition d'origine des gens change selon les périodes mais ça reste des quartiers populaires par définition des quartiers de gens fauchés la trajectoire d'habitat dont tu parlais c'est à dire de gens qui au début ont été dans ces immeubles et qui étaient un plus parce qu'ils arrivaient de la campagne parce qu'on était après la guerre parce que voilà il y avait du confort à un moment donné c'est apparu quand même plus tous ces immeubles ceux qui ont pu accéder à la maison individuelle mais là aujourd'hui c'est fini ça cette trajectoire sociale elle n'existe plus depuis des années donc maintenant dans les quartiers populaires on a des immigrés qui sont là depuis trois générations donc ils ne sont plus immigrés ils sont français des femmes seules chefs de famille qui n'ont pas les moyens d'habiter ailleurs de toute façon donc elles sont des taudes des masses dans les quartiers populaires et tous les gens fauchés qui ont des petits boulots ils sont dans des quartiers populaires tous ces gens là la particularité avec les gilets jaunes c'est que effectivement c'est un peuple plus rural qui 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 s'est mobilisé un peuple de la précarité rurale et pas urbaine comme les quartiers populaires la séparation enfin l'histoire de elle est aussi là l'histoire c'est à dire que c'est plus des ruraux qui se sont mobilisés tout aussi fauchés mais avec des cadres de vie différents des préoccupations un petit peu différentes aussi enfin voilà moi je trouve que c'est beaucoup ça parce que si on va dans le quartier enfin moi j'ai pas mal travaillé il y a beaucoup 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 de femmes seules chefs de famille toute cette population là qui est dans une galère noire et qu'on a retrouvé pour beaucoup aussi dans les gilets jaunes c'est pas forcément celles qui habitent dans les quartiers mais qui habitent ailleurs dans des parce que l'habitat pauvre dans nos zones rurales il n'est pas que dans des quartiers comme ceux-là tu prends le centre-ville d'Aubena c'est la misère des gens qui y habitent pour beaucoup donc voilà c'est plus en milieu rural c'est plus diffus donc il y a eu des croisements quand même on a vu des gens du quartier d'ailleurs venir à Milliers voilà il y a des choses qui sont passées je trouve qui évoluent avec les décennies qui ne sont pas forcément est-ce que Mélanie tu veux continuer ce que tu disais ou tu fais une petite pause on voit avec Manu ben après je voulais juste préciser après le contexte d'Aubena c'est vrai que c'est un milieu semi-urbain donc c'est peut-être des réalités encore différentes mais dans les grandes villes il y a clairement des quartiers comme un des plus connus à Paris en Seine-Saint-Denis où c'est clairement des gens d'origine immigrée et immigrée ça ne veut pas dire que c'est pas des français immigrée c'est quand tu es née à l'étranger en fait et tu peux être français en étant immigrée et quand je parlais des gens d'origine immigrée c'est-à-dire des gens d'origine immigrée peuvent être nés en France et être français mais ont des parents qui ne sont pas forcément nés sur le sol français et qui continuent à être stigmatisés et bannis de la société comme l'ont été leurs parents Alors Manu toi tu es sur un sujet qui concerne plusieurs gilets jaunes qui étaient amillés souvent à Obuna qui se sont retrouvés confrontés à une violence on va dire au portefeuille à Nîmes dans le cadre d'une manifestation où tu expliquais qu'ils avaient sorti les grands moyens voilà donc ils avaient sorti les grands moyens donc ça s'était passé le 15 juin 2019 à Nîmes donc il y avait appel à manifester et donc on est allé on y était quatre on est partis simplement on n'est pas sûr à quel moment la manifestation a été interdite pour moi la manifestation a été interdite en fait en milieu de matinée le samedi et c'est vrai qu'on était sur la route et on n'a pas pensé à vérifier donc on arrive sur place à avoir des barrages de CRS un truc incroyable l'autoroute était la sortie d'autoroute de Nîmes était bloquée ils vérifiaient toutes les voitures quasiment la gare de Nîmes était bloquée aussi et puis à l'intérieur de Nîmes des gare de CRS c'était impressionnant à voir surtout qu'en fait au final le rendez-vous était donné sur l'esplanade et une fois sur l'esplanade on s'est retrouvé à peu près 80 ou 100 personnes à tout casser je pense qu'il y avait peut-être 10 fois plus de CRS que de manifestants mais bon et donc les forces de l'ordre ont fait une première approche en disant qu'il fallait se disperser qu'on ne pouvait pas manifester bon après on a joué un petit peu au char et à la souris comme on fait en manifestation en tant qu'affaire d'être venu autant les faire courir entre eux c'était voilà donc on y allait par petits groupes de 10 on chantait des slogans dans les vieilles rues de Nîmes et puis bon au bout d'un moment on a eu marre de s'amuser on a dit qu'on quitte la manifestation on a prouvé qu'on n'était pas venu pour rien on se met en retrait et on décide de se mettre sur l'esplanade et tous les quatre de prendre un goûter et au moment du goûter c'est là où ils sont arrivés pour nous intercepter donc c'était des flics en civil je pense c'était la BAC avec l'arme à la hanche c'était assez impressionnant il y a eu des fouilles il fallait vider les sacs vérifier ce qu'il y avait dans le paquet de tabac être sûr que c'était bien que du tabac voilà et donc on nous a dit bon ben non respect d'un arrêté préfectoral c'est 780 euros d'amende vous allez recevoir ça redit le chiffre ? 780 euros d'accord 750 euros plus 30 euros de frais de justice et donc voilà vous recevrez ça sous 15 jours et il va falloir payer donc 15 jours plus tard rien à la poste on se dit ah peut-être on est passé à la trappe on ne sait pas c'est peut-être juste une menace comme ça pour faire semblant donc on reprend notre vie normale tout va bien et puis quand même après on a reçu donc c'était en fait ce n'était pas un PV c'était une ordonnance pénale donc ça ça veut dire que ça a été jugé et c'est passé au tribunal en notre absence parce que c'est une procédure qui est non contradictoire donc on ne peut pas se défendre on n'a pas le droit à la parole on reçoit ça et le souci donc c'est l'ordonnance pénale qu'on a reçu donc pour 780 euros par personne il n'y avait pas les procédures de recours qu'on pouvait avoir inclus dans l'enveloppe donc autrement dit ne nous laissez pas d'autres choix que de payer alors il y avait tout un tas de méthodes pour payer genre si vous payez avant telle date vous avez 20% de réduction sympa mais non ça fait toujours trop cher donc on ne paye pas donc il y a un collectif qui s'est monté donc une défense collective qui s'est montée sur Nîmes c'est la Def Call GJ donc gilet jaune pour essayer de faire appel sur ces ordonnances pénales et donc on a tous monté des dossiers et donc l'avocate a fait un appel, un recours et on est en attente de savoir où ça en est simplement pendant cette attente donc ça c'était au mois d'octobre-novembre entre temps début janvier on reçoit une lettre de relance mais où pareil on ne donne pas de délai pour régler et là début juillet 780 euros dans mon cas ont été prélevés de mon compte courant donc c'est bien le salaire tombe et puis 780 euros qui sortent ils ont prélevé ça sur plusieurs comptes parce qu'ils étaient obligés de laisser un minimum de 570 euros sur le compte courant pour pouvoir me permettre de finir sur moi voilà mais c'est bien de survivre avec juste 570 euros par mois quand il y a l'empreinte de la maison qui n'est pas encore sortie 450 euros ça laisse 80 euros pour le mois pour payer l'eau l'électricité et puis la bouffe aussi parce que mon cas on en a besoin ça fait un peu rat de chou donc c'est je me dis je pense beaucoup aux personnes qui étaient déjà en difficulté financière au moment où elles sont allées manifester et qui se retrouvent encore plus dans la panade avec une saisie comme ça donc ils ont fait des saisies sur compte courant ils ont fait aussi des saisies sur salaire ils y sont allés de toutes les méthodes ils m'ont même sorti un compte que j'avais complètement oublié que j'avais mais ils sont au courant je ne l'étais pas donc en fait les gens vont manifester parce qu'ils n'arrivent pas à joindre les dégouts et on leur explique qu'on va les aider c'est ça et on leur rajoute une petite couche alors en plus il y a des cas un peu spécifiques dans l'histoire c'est donc il y a une dame que j'avais croisée lors de l'entendement à Nîmes qui disait elle donc elle s'était prise une première ordonnance pénale pour la manifestation de Nîmes le 15 juin mais qu'en plus elle s'en était prise une seconde quand le Tour de France passait le pont du Gard je vais y arriver en Ardeste c'est le pont d'Arc mais non le pont du Gard donc ils avaient fait une manifestation à vélo en dissipette juste avec des gilets jaunes et circuler comme ça sur les petites routes ils se sont fait alpaguer par les forces de l'ordre qui leur ont mis une deuxième ordonnance pénale de nouveau 780 euros par mois et cette dame est au RSA je ne sais pas comment elle va faire pour payer ça là c'est voilà sinon il y a un autre petit jeune aussi qui était avec nous alors lui par contre s'est donc saisi sur salaire et il a dit moi je je paye parce que je compte changer d'emploi d'ici un ou deux mois et je n'ai pas envie que ça me suive chez mon nouvel employeur parce que je n'ai pas envie d'entrer avec une mon employeur et une mauvaise image de moi à cause de cette saisie l'autre chose que je me dis aussi c'est donc c'est un petit jeune qui démarre dans la vie 780 euros dans la face je me dis ça peut lui faire bouffer le bouillon alors qu'il est au début de sa carrière après c'est très vite fait de s'enfoncer il y a des frais bancaires il y a des c'est tout l'impact que ça peut avoir derrière au niveau financier pour une personne qui a déjà du mal à joindre les deux bouts c'est moi c'est quelque chose que je trouve alors peut-être que vous au niveau du bras vous l'avez repéré ça dans les pratiques policières dans les quartiers populaires moi je n'avais pas identifié ça mais c'est vrai qu'avec les gilets jaunes on a beaucoup vu cette pratique de taper au portefeuille des gens qui n'ont pas les moyens enfin vraiment ça s'est généralisé en deux ans moi je me suis pris 780 euros d'amende mon mari s'est pris 780 euros d'amende on avait prévu un peu le coup donc au fil des mois on a accumulé un peu d'argent de côté justement pour le cas où parce qu'on se doutait bien qu'ils allaient saisir un endroit ou un autre je me dis et ce qu'il y a de bizarre aussi c'est que en fait pour nous il n'y a eu qu'une seule saisie de 780 euros ils n'ont pas saisie pour moi ça va venir attaque au portefeuille oui du coup là je trouve qu'on peut voir comment on exergue la situation des gilets jaunes et qui est aussi le cas dans les quartiers populaires et sur quoi je voulais appuyer c'est que là on peut voir le rôle politique des institutions qui nous gouvernent et leur choix politique dans le sens où ce qui se passe pour les gilets jaunes et dans les quartiers populaires c'est pas une histoire d'individus de policiers qui agiraient mal ou des sortes de bavures il y a vraiment une volonté politique et systémique structurelle de soumettre une population et ça c'est décidé dans les sphères politiques en fait c'est parce qu'il faut faire attention il y a le discours du gouvernement en ce moment pour se défendre des violences policières dire oui c'est vrai il y a des policiers ils sont pas bien ils agissent pas bien mais ça permet en fait d'exclure la vraie question c'est les choix sécuritaires qui sont effectués qu'est-ce qu'on fait une population contestataire qu'est-ce qu'on fait une population qui vit dans qui vit dans un système de ségrégation quoi et du coup ben comment du coup ben voilà je voulais parler du racisme du côté systémique et structurel des violences policières et en plus ce qu'il y a dans les quartiers populaires c'est le côté raciste en plus de ces violences systémiques et du coup ben comment ça se concrétise et pour pour contrer le truc ce serait quelques policiers qui feraient n'importe quoi mais déjà par exemple dans les quartiers populaires il y a un fonctionnement spécifique de la police avec comme je disais avec une omniprésence des unités spécifiques comme la BAC qu'on a pu voir intervenir dans les manifestations de Gilets jaunes qui sont là pour faire du flagrant délit qui sont là pour faire du harcèlement qui sont surarmés avec des tasers des flashballs des LBD et ce qui est intéressant entre guillemets c'est que c'est de dire aussi que tout ce qui se passe sur les Gilets jaunes aujourd'hui ça a été expérimenté depuis des décennies dans les quartiers populaires toutes ces techniques et qu'ils ont mis en place par les gouvernements en fait c'est pas la police qui décide toute seule qu'elle va faire ça on a en même temps bien le sentiment depuis 2-3 ans que cette violence est exacerbée de plus en plus on a une présence des violences même il y a 4-5 ans 10 ans en arrière il y avait des violences policières lors de manifestations mais pas comme maintenant maintenant on a l'impression que dès qu'une violence dès qu'une manifestation commence à pas trop plaire ils ont même fait des violences sur les pompiers voilà ça va loin quoi je pense qu'il y a une peur de la contestation quoi en fait vouloir soumettre à tout prix et étouffer les contestations parce qu'effectivement là ça prend une ampleur dans tous les corps de métier par exemple comme d'étaler les soignants les pompiers et donc quand on est face à un gouvernement qui peut paraître illégitime du coup le seul moyen que le gouvernement a pour se maintenir en place c'est d'utiliser la force et d'où l'intérêt de créer un rapport de force moi je l'ai entendu de la bouche d'un policier à Paris lors d'un assage je suis désolée madame je suis obligée de vous mettre l'amende soit à vous soit à votre mari mais je ne vais pas vous alpaguer tous les deux parce que ça ne serait quand même pas fair play donc je ne vais en mettre qu'un mais je suis obligée de le faire parce que quand je vais ressortir de la nas mon patron va me demander combien de PV j'ai mis et il faut qu'on fasse du chiffre c'est ça politique du chiffre parce qu'ils montrent bien le caractère systémique là c'était flagrant c'était ça c'est allez hop et c'est pareil dans les quartiers flagrant délit voilà là c'était deux fois je me suis fait taper au portefeuille mais après voilà niveau violence physique je suppose que c'est c'est la même chose dans les quartiers le truc c'est vraiment la volonté politique de se focaliser sur ce qui se passe à l'intérieur de ces quartiers avec une présence super importante de l'appareil répressif que représente la police moi si je voulais conclure peut-être sur un truc c'était sur qu'est-ce qu'on fait alors et du coup moi pour répondre alors je dis les choses tu pourras peut-être répondre mais moi je je veux pas parler à la place des gens et justement le principe c'est comme dans toute révolte c'est l'auto-défense en fait c'est que les personnes qui sont oppressées se défendent comme les femmes l'ont fait pour pour obtenir des droits les personnes concernées ce qui marche c'est qu'elles s'organisent comme il y a eu des comités anti-répression comme je disais avec le comité pour la défendre pour vérité justice pour Adama de s'organiser de faire de 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 faire des organisations de formation juridique des caisses de solidarité pour les avocats des tracts des sites internet de dénoncer en fait tout ce qui se passe dans les quartiers et c'est aux personnes concernées qui doivent se soulever et mettre ça sur la table comme ça a été fait au mois de juin ce qui a ce qui était super ce qui a marché après nous les associations on peut être là pour relayer et pour soutenir mais ce n'est pas à nous de parler à la place des gens concernés Manu tu as un mot de la fin ? mot de la fin non pas encore je refuse de payer on lâche rien on lâche rien de toute façon et non j'ai jamais commis de dégradation j'ai jamais fait quoi que ce soit j'ai juste voulu manifester ma frustration par rapport à ce gouvernement et et ben non ça c'est interdit et rien que pour ça je refuse de payer j'ai le droit de m'exprimer allez à bientôt bon courage à bientôt merci au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir